Salut, j'appelle Florence Léa-Céry, je suis experte de la lutte au gaspillage alimentaire et la réduction des déchets. Et aujourd'hui, pour ma deuxième capsule vide-frigo, j'ai décidé de vous cuisiner un VG pâté pour liquider tous les légumes qui vous regardent dans le frigo puis qui vous disent « mange-moi », mais qui ne vous tente pas vraiment de cuisiner. Vous allez voir, cette recette-là risque de devenir un classique dans votre maison. Pour les ingrédients, vous allez avoir besoin d'oignons, d'ail, de farine, de levure alimentaire, d'un ingrédient salé, ici j'utilise la sauce tamari, des graines ou sinon du beurre de noix, de l'huile ou un corps gras, des légumes évidemment et des herbes. Moi, je mets du zeste dans tout, donc je vais me gâter en ajoutant un petit peu de zeste pour une petite touche fraîche. La première étape est de broyer l'oignon, l'ail et les graines. C'est cette texture-là que je recherche, ni trop gros, ni trop petit. J'ai transmidé les ingrédients dans un bol et ce que je vais faire, c'est que je vais ramper les légumes à l'aide d'une autre lame de mon robot culinaire. Comme ma carotte est encore très belle, je n'ai pas eu besoin d'enlever la peau, je l'ai simplement nettoyée avec du bicarbonate de soude et de l'eau. Je peux maintenant ramper les légumes. Ouais, ça en fait pas mal trop pour la recette, j'en ai besoin que de trois tasses, mais c'est pas grave parce que je vais pouvoir utiliser ces légumes râpés-là pour faire d'autres recettes. Et avec les surplus, je vous invite à cuisiner un délicieux gâteau aux carottes ou des muffins. C'est le moment d'ajouter les ingrédients dans le bol. La levure, la farine, le tamari, l'huile, des herbes fraîches ou des herbes séchées. Donc vous pouvez mélanger une première fois ici. Puis ensuite, vous allez rajouter trois tasses de légumes. Une, deux, trois. Je vais bien mélanger pour uniformiser le tout. À ce stade-ci, ça ressemble à ça. Je trouve que c'est un tout petit peu sec, donc je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Je récupère mon petit pot de tamari que je remplis. Comme ça, je ne vais pas perdre du sel et ça va bien la saisonner. Il me reste simplement à ajouter de mon zeste. Ça sent bon, ça va venir faire toute la différence. Ça, c'est du c'est facultatif. Si vous, vous n'avez pas le goût citronné, bien c'est bien correct, ne mettez-en pas. Et vous terminez en brassant, en vous assurant que ça fasse une belle pâte crémeuse. Voyez la différence, c'est exactement la texture que je recherche. Dernière étape, c'est de mettre le mélange dans le moule. Personnellement, je préfère un végé pâté qui est plus épais qu'étalé parce qu'il va moins avoir tendance à sécher. Vous auriez pu remplir complètement le moule. Moi, personnellement, je le mets peut-être aux trois quarts jusqu'à ce que ça soit au rebord, comme ça. Ça me fait un végé pâté qui est plus crémeux. Mmm, ça promet. Enfournez-le jusqu'à ce qu'il soit grillé à votre goût. J'adore le végé pâté. J'en cuisine à toutes les semaines en fonction de ce que j'ai dans le frigo. Des semaines, c'est au betterave. D'autres semaines, c'est au chou-fleur. D'autres semaines, c'est aux courgettes. J'ai même déjà cuisiné avec des pieds de brocoli et c'était délicieux. Il vous suffit maintenant de garnir votre sandwich, comme ça. Allez-y avec tout ce que vous avez dans le frigo et n'hésitez surtout pas à faire des mélanges. Mettez généreusement du végé pâté. Mmm, ça va être bon. Ajoutez de la laitue ou des légumes. Moi, j'adore même ajouter des cornichons. Et régalez-vous! C'est parfait. Comme je vous le disais, c'est une recette qui supporte super bien la congélation. Donc, n'hésitez surtout pas à vous faire des réserves pour des semaines où vous serez plus pressés et que vous aurez moins le temps de cuisiner. Alors voilà, j'espère que cette recette vous a inspiré à cuisiner les légumes qui vous attendaient sagement dans le frigo. Je vous invite à partager la capsule sur vos réseaux sociaux et si vous avez des questions, à me contacter sur mes plateformes chicfrigosanfrig.com sur mon blog ou sinon Facebook, Instagram et même sur ma chaîne YouTube où vous trouverez d'autres contenus fort pertinents pour vous accompagner dans votre changement de vie, dans votre adoption plutôt d'une mode de vie zéro gaspille. Bonne cuisine zéro gaspille!